Franchement, j'en garde un très bon souvenir de Kim. Je pense que vraiment, nos histoires à nous deux ont quand même fait pas mal de bruit à l'époque. Ça a été une très très bonne copine, on a bien rigolé. Bon, c'est parti un peu en cacahuètes. Tout le monde se souvient du son, c'est de ma chambre ! Cassandra, je date pas. Parce que même si c'est une très jolie fille, je trouve qu'elle a beaucoup, beaucoup de points communs avec mon ex. Du coup, je pense qu'on ne se correspondrait pas du tout. Donc, je date pas. Ludivine, je date. Ludivine, je date parce que je l'ai rencontré et je pense qu'on a pas mal accroché tous les deux. Après, c'était juste le temps d'une soirée, on s'est un peu parlé. Je trouve qu'elle est sympathique, elle est rigolote, elle est très très belle. Donc, ouais, ça, je date. Cynthia, je date. Cynthia, je date. C'est une jolie fille. Je pense qu'elle a un petit côté piquant, rigolote. Je pense que je pourrais bien m'amuser avec elle. Ouais, je date. On s'est pris en live sur TikTok. Super drôle parce qu'elle m'avait fait des beaux compliments à mon sujet. Donc, du coup, ni une ni deux. Je suis monté en live avec elle pour savoir ce qu'il en était. Et on a passé, je crois, 30, 40 minutes à parler. Voilà. Donc, ouais, je date. Marois, je date. Très jolie fille, très pulpeuse. Ça se voit que c'est une fille qui profite de la vie, qui s'en fout un peu de ce que peuvent penser les gens d'elle ou quoi que ce soit. De ce que j'ai pu voir d'elle, en tout cas, j'ai l'impression que c'est une fille qui est un peu très festive. Je vois un peu le délire qui ne se prend pas la tête. Et c'est totalement mon état d'esprit aujourd'hui. Donc, ouais, je date. Alors, Mélanite. Est-ce que vraiment, on peut se date avec Mélanite ? Vraiment, je pense que ce serait à mourir de rire. Il n'y a pas eu date. Il y a eu, voilà, un petit bis-bis, quoi. Voilà, tranquille avec Mélanite. Voilà, il y a un petit passif, mais quelque chose de sympathique entre potes, quoi. Voilà, un petit délire. On peut dire date. On peut dire date, Mélanite. Mila, je date parce que, pour ceux qui se souviennent, Mila, c'était quand même une personne dans les anges avec qui il y aurait pu y avoir quelque chose. J'ai eu ce moment où je me suis dit, Kim, Mila, Mila, Kim. Mais Mila, j'avais senti à l'époque qu'il y avait un peu de... Je n'arrivais pas trop à la cernée. Elle était très, très mystérieuse. Chose que Kim, j'ai su de suite la cernée, puisque, du coup, elle est allée vraiment à fond les ballons, quoi. Elle n'a pas cherché à comprendre. Et du coup, c'est vrai que j'ai senti un peu plus... Pas de sincérité, mais je trouvais que Kim, j'arrivais plus à lire en elle qu'en Mila, et ça me rassurait. Et c'est pour ça que, naturellement, je me suis rapproché de Kim. Mais avec Mila, il aurait pu se passer quelque chose, je pense. Donc, je date. Kim, non. Forcément, si c'est une ex, je ne date pas. Donc, Kim, je ne date pas. On a dateé. On n'a pas que dateé, d'ailleurs. Franchement, j'en garde un très bon souvenir de Kim. Je pense que, vraiment, nos histoires, nous deux, ont quand même fait pas mal de bruit à l'époque. Ça a été une très, très bonne copine. On a bien rigolé. Bon, c'est parti un peu... C'est parti un peu en cacahuètes. Tout le monde se souvient du « Sortez de ma chambre ! » Et voilà, scène mythique des anges, je pense. Kim, j'ai beaucoup, beaucoup de sympathie pour elle. Je sais qu'elle est enceinte, maintenant, en plus. Donc, je lui fais tout le bonheur du monde. Je sais à quel point elle voulait un enfant. Et donc, je suis très heureux pour elle. Mais je ne date pas. Romane, je ne date pas. Je ne date pas, voilà, comme je dis, des ex. Si c'est des ex, c'est pas pour rien. Donc, je ne date pas. Ah, Luana, alors, dans un contexte comme il est aujourd'hui, je ne date pas. Puisque, voilà, je sais qu'elle est en bis-bis avec Giovanni. Et du coup, comme c'est mon pote, voilà, par respect, je ne daterai pas. Ça, c'est clair et net. Maintenant, si vraiment c'était en dehors de cette histoire-là, vraiment de premier abord, c'est quand même une très belle fille. Donc, j'aurais pu date. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est hors de question que je date. Maëva Guénam, je date. Maëva Guénam, c'est un peu surprendre, mais vous connaissez mes goûts. Je peux avoir des goûts complètement différents. Et Maëva Guénam, je date. Je date parce que je me suis toujours très, très bien entendu avec elle. Pour moi, elle est très attirante. Victoria, je ne date pas. C'est une très jolie fille. Maintenant, toujours pareil. Ça va être un peu redondant par rapport au me concernant. Mais voilà, c'est l'ex de Bastos. Je sais qu'il a une très, très grosse histoire avec elle. Je sais qu'il l'aime beaucoup, cette petite. Vraiment, même s'il n'est plus avec, je sais qu'il y a un gros passif. Mais en plus de ça, ce n'est pas forcément mon style de fille. Bien qu'elle est très, très jolie, très pulpeuse et tout. Mais non, je ne date pas. Léna, je date. Léna, je date, ouais. Je date fort. Elle est une très, très belle fille. Je ne la connais absolument pas. En fait, c'est des beautés simples. Des beautés très simples, très pures, je trouve. Et ça, j'adore. Ça, chez une meuf, pour moi, c'est vraiment le top du top. Mel Dédigama. Alors, Mel Dédigama, pareil, concernant Bastos, je ne date pas. Mais par contre, très, très belle femme. Même toujours. Pour moi, elle fait partie des plus belles filles de télé-réalité. C'est une fille avec qui, au début, ça s'est très mal passé. Et après, on s'est vraiment grave bien entendu. Il y a des gens comme ça où tu te clashes. Et je pense qu'elle a capté aussi peut-être la sincérité à mon égard. Le fait que, voilà, je ne prenais pas de pincette un peu comme elle. Et on s'est grave bien entendu au final. Et c'est quelqu'un que, voilà, on est resté en contact et que j'aime beaucoup. Ma Fred, je date. Tous les jours, je date ma Fredo. Elle aussi, on a échangé un petit piste. D'ailleurs, elle me l'a ressorti dans les 50. Elle m'a dit, la dernière personne que j'ai embrassée, c'est toi. Je me dis, ben, putain, ça date ma Fredo. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu le loup. Sous-titrage Société Radio-Canada